Ces derniers temps, j'ai l'impression que beaucoup de monde voit des complots un peu partout et devient parano pour pas grand chose. Eh bien, j'ai trouvé le personnage parfait pour vous, le directeur de la sécurité Autobot, un bot qui a toujours l'impression que quelque chose se trame, quitte à parfois passer pour un fou. Aujourd'hui, on parle de Red Alert. Red Alert fait partie des personnages introduits dans la deuxième saison de la série animée Transformers en 1985. Souvent associé à Inferno, il est en charge de la sécurité du QG Autobot et est caractérisé par son côté parano qui lui fait souvent voir des complots ou des dangers dans des situations qui n'en présentent pas. A l'inverse d'Inferno justement, qui est plutôt détendu et vient contrebalancer son caractère. Un jour, alors que les deux bots étaient chargés de garder une base militaire quand Optimus et les autres étaient partis affronter les Decepticons, Inferno décida de laisser Red Alert seul afin de se mêler à la bataille. Mais lorsque la base fut attaquée, ce dernier ne put s'enfuir et se retrouva alors enseveli sous les décombres. Après que les Autobots aient réussi à le dégager, il devint plus parano que jamais, le choc ayant perturbé son module cérébral, amplifiant cet aspect de sa personnalité. Red Alert quitte alors les Autobots et rencontre en chemin Starscream qui, se rendant compte de ses troubles, décide de le manipuler pour le rendre encore plus instable et paranoïaque. Il parvient ainsi à le faire collaborer avec lui afin d'infiltrer la base et voler un artefact avant que les Autobots n'arrêtent les Decepticons et qu'Inferno parvienne enfin à raisonner son ami. Réapparaissant par la suite dans divers épisodes de la saison, il était à l'origine prévue de le faire mourir dans le film de 1986 dans une scène finalement coupée au montage durant la bataille d'Autobot City. Mais cela n'empêche pas le fait qu'on ne le revoit plus jamais par la suite, rendant sa disparition assez étrange quand on y pense. Assez étonnamment, Red Alert ne fut pas intégré dans le comics Marvel G1 aux Etats-Unis et laissant ainsi libre cours à la continuité britannique pour développer sa propre histoire. Ici, il est finalement assez peu présent en apparaissant qu'à une reprise dans les timelines des années 80 où il se bat contre Brown alors devenu incontournable et faisant par la suite partie d'un groupe d'Autobots mené par Rodimus, voyageant dans le futur en 2009. L'AG1 a montré la première version de Red Alert, version qui allait servir de base pour les autres, mais pas tellement pour celle qui a suivi en 2002 dans Transformers Armada. Ici, Red Alert est le médecin des Autobots et occupe plus ou moins la place qu'occupe Ratchet en temps normal. Il était à l'origine un guerrier, mais lorsqu'il perdit sa main au combat, il décida de se mettre plus en retrait afin de réparer ses coéquipiers ou de construire de nouvelles armes. Scientifique et vieil ami d'Optimus Prime, il souhaite la sécurité de ses partenaires avant tout. Dans la série, il est l'un des trois premiers Autobots à arriver sur Terre et devient vite un personnage récurrent, accompagnant souvent Optimus dans les batailles durant le début de l'intrigue, avant de rester plus souvent à la base lorsque d'autres Autobots arriveront, que ce soit Smokescreen, Blur, Sideswipe ou encore Jetfire. Comme beaucoup d'autres personnages, il reçoit une upgrade dans les derniers épisodes, nommé Power Links, changeant ainsi ses couleurs. Si Red Alert n'apparaît pas dans Transformers Energon, pour des raisons assez obscures d'ailleurs, il est de retour dans Transformers Cybertron. Assez semblable ici à sa version Armada durant le début de la série, il sera plus tard upgradé afin de changer totalement d'apparence physique, délaissant sa forme véhicule de voiture médicale pour un camion militaire, se joignant à Hotshot et Scattershot afin de former la Cybertron Défense Team. Dans Transformers Animated, Red Alert est ici une fembot reprenant les couleurs du personnage G1 et une partie du design d'Armada, elle aussi ayant perdu sa main durant la guerre et l'ayant remplacé par un instrument médical. Si elle a dans un premier temps travaillé dans la recherche sur Cybertron, elle fut assignée à l'équipe de Rodimus Prime pour la protection et l'entretien de Portailles Stellar. On l'avoue au début de la saison 3 lorsqu'elle soit une Hotshot avant de se faire aspirer et recracher par Spittor. Elle parvient néanmoins à s'en sortir, étant aperçue quelques épisodes plus loin sur Cybertron. Dans un comics, on apprendra notamment qu'elle a contribué à la création de Jetfire et Jetstorm, ou du moins elle a permis d'incorporer les données récupérées sur Starscream à leurs prisonniers dans le corps des deux jumeaux afin de leur faire acquérir des capacités de vol. Dans les comics IDW, Red Alert retrouve une caractérisation proche de la G1 qui pousse un peu plus loin son aspect paranoïaque. A l'origine, il était sous les ordres de Sentinel Prime dans la sécurité du Sénat, aux côtés de Prowl notamment. Mais au bout d'un moment, il finit par développer une forme de paranoïa sans qu'on sache forcément d'où cela vient. Il continuera de servir Sentinel quand celui-ci devint leader des Autobots, puis après sa mort, sera sous les ordres d'Optimus. Participant à la guerre sur Cybertron puis sur Terre, il souffre toujours de sa paranoïa qui, malgré tout, lui permit à plus d'une reprise de sentir venir certains mauvais coups des Decepticons. Après la fin de la guerre, il embarque à bord du Lost Light mené par Rodimus, étant responsable de la sécurité du vaisseau. Alors que sa cohabitation avec certains membres n'était pas des plus évidentes, sa paranoïa prendra une dimension extrême lorsque le Decepticon Overlord fut emprisonné dans le vaisseau. N'étant pas au courant que ce dernier était à bord, sa découverte le rendit fou, au point qu'il essaya de se suicider, Rodimus parvenant à le sauver in extremis. Mais ce que l'on apprend quelques temps plus tard nous fait réaliser que la paranoïa de Red Alert n'était pas si inexplicable que ça. En effet, alors que Sentinel Prime fait son retour plusieurs millions d'années après sa présumée mort, il active un plan qu'il avait conçu avant la guerre, qui avait consisté à implanter secrètement des puces dans certains de ses proches collaborateurs de l'époque, afin de se constituer une milice si besoin. Red Alert tombe alors sous l'influence de Sentinel, mais il sera celui qui, au même titre que Praul, sera à l'origine de la défaite du Prime, parvenant à surmonter le contrôle de ce dernier et à se retourner contre lui, mettant ainsi fin à son objectif de domination de Cybertron. Red Alert se libère alors de sa paranoïa qu'il aura hanté durant des millions d'années, redevenant enfin lui-même. Plus récemment, Red Alert est de nouveau apparu dans la série Transformations War for Cybertron Siege sur Netflix, mais ne semblant pas présenté, du moins pour l'instant, des signes de paranoïa. Red Alert est vraiment, selon moi, un très bon personnage secondaire de la licence Transformers. S'il n'a pas eu droit au développement approfondi qu'ont eu certains grands noms, il a suffisamment de caractéristiques qui lui sont propres pour en faire un personnage reconnaissable et mémorable, notamment sa paranoïa dans les médias plutôt typés G1 ou encore son rôle de médecin dans la trilogie de Nicron. On reverra le personnage dans la série Earthrise très bientôt, et j'espère qu'un jour, il aura droit à une petite apparition sur grand écran, car je pense qu'il le mérite vraiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada